bonjour à tous et bienvenue sur booster à la chaîne et salut tout le monde ici Marek pour une nouvelle ouverture battle for zendikar présentée par notre notre pote jideon voilà je vous propose d'ouvrir à nouveau une boîte complète de de l'extension magic la bataille de zendikar donc une boîte qui a pris cher qui est un peu écrabouillé dans le transport on dirait mais ce n'est pas pour autant que la boîte doit être mauvaise donc voilà je vous propose de commencer donc on va ouvrir cette boîte et oula l'emballage tombe un petit peu en miettes et ben écoutez on va espérer espérer ouvrir des trucs de des trucs de fou dans cette boîte cette boîte complètement défoncée ouais cette boîte là elle va pas servir à ranger des cartes à mon avis elle va partir à la poubelle quand elle sera ouverte on place le display comme d'habitude on a 36 booster et donc c'est parti vends nous du rêve petite boîte et j'espère que on va ouvrir des trucs vraiment cool et bien sûr à nouveau ouverture de boîte complète donc je vais essayer de la faire pas trop longue donc on va passer rapidement sur les communes et les un co tout simplement et on va s'attarder sur les rares et on va commencer cette ouverture avec une vue de la canopée qui est un des terrains bilan en fait donc c'est-à-dire un terrain qui fournit deux couleurs qui nous permet de faire arriver en jeu dégagé si on contrôle au moins deux terrains de base et bien sûr le magnifique terrain en full art que nous allons ouvrir dans chacun de nos boosters et ça c'est toujours une très très agréable surprise une très bonne chose quand on ouvre des terrains des terrains full art en fait quand on ouvre des boosters la bataille de zendikah ou le serment des sentinelles et ben voilà on commence assez fort avec une première mythique qui sera le gardien vert de murassa et donc quand il arrive en jeu vous pouvez renvoyer une carte ciblée depuis votre signetaire dans votre main ce qui rappelle le témoin éternel et quand il meurt vous pouvez l'exiler si vous faites ainsi renvoyer à nouveau une carte depuis votre cimetière dans votre main donc voilà c'est assez sympa il vous fait plusieurs fois l'effet du témoin éternel et bah écoutez une forêt et une forêt foil ça commence plutôt bien pour cette première fois puisqu'il s'agit d'un terrain full art donc j'aimerais bien personnellement trouver des montagnes foil parce que je crois que c'est à peu près les seuls terrains foils qui me manquent donc je crois que j'ai quasiment toutes les forêts donc je préférais avoir plutôt des montagnes mais bon je ne me plains pas j'aime beaucoup jouer vert donc cette carte finira absolument dans un bec et on continue on est content de retrouver nos zeldrazi nos alliés nos terrains qui partent complètement en steak et ce sera écoutez deuxième mythique et ce sera une petite drana drana qui est très sympathique c'est une petite un petit vampire 2 3 pour 3 qui a le vol et l'initiative et à chaque fois qu'elle inflige des blessures de combat à un joueur mettez un marqueur plus un plus un sur chaque créature attaquante que vous contrôlez et l'astuce où est elle elle est sur le fait que elle a l'initiative du coup elle va d'abord mettre ses blessures et admettons qu'elle passe elle va mettre un marqueur plus un plus un sur toutes vos créatures attaquantes qui n'ont pas encore infligé leurs dégâts lors de cette phase attaque et donc elles vont venir infligé leurs dégâts plus un donc c'est assez balèze dans un dans un jeu assez agressif donc très content d'avoir pioché cette petite drana à nouveau le terrain foulard et on continue écoutez on commence plutôt fort un terrain foulard foil de mythique c'est parti on enchaîne avec cette boîte qui nous vend du rêve dès les premiers boosters et on ouvrira cette fois ci un éclaté au grand jour donc une carte qui vous permet de chercher dans votre bibliothèque des cartes de créatures d'éphémères ou de rituels qui coûte moins que le nombre de couleurs de mana dépensées donc c'est la convergence donc un petit tuteur sympathique et vous pouvez en plus les lancer enfin lancer la carte que vous êtes allé chercher sans payer son coup de mana donc ça peut être assez assez fort et on a une nouvelle foil alors ça par contre je crois que je l'avais déjà donc bah tant pis hein j'essaierai de de l'échanger contre une autre foil que je n'ai pas hop et qu'est ce qu'on a là on a un nouveau petit booster qui nous donne qu'est ce qu'il nous donne il nous donne un campement allié donc un petit terrain très sympathique si vous jouez allié et on a encore une foil un terrain foulard et bah je crois que c'est un c'est aussi une des plaines que je n'avais pas bah écoutez très content voilà sur trois foils de terrain full art on va pas se plaindre là pour le coup je suis carrément plus content d'avoir pioché ce terrain là que bah le terrain rare et on continue et ce sera cette fois ci bah à nouveau un campement allié écoutez à nouveau le terrain full art ouais donc bah terrain allié encore une fois un bon terrain si vous jouez un jeu allié parce qu'il vous fournit à peu près les couleurs que vous voulez à condition que vous les dépensiez pour jouer des alliés et on aura dans ce nouveau booster à prairie ruissellante à nouveau un terrain bicolore avec encore une fois des illustrations juste magnifique renversant et on enchaîne ce booster nous donnera un capitaine angélique contre un petit ange qui vous permet de mettre de de la booster en fait à chaque fois que vous attaquez donc ça peut mettre des grosses baffes pourquoi pas montagne et un emblème booster suivant et on aura et bah écoutez encore ah non j'allais dire encore ces fameux nouveau terrain bicolore mais non cette fois ci c'est un terrain bah également bicolore mais qui arrive en jeu engagé mais que vous pouvez transformer en créature 3-3 on appelle ça un manland car il peut être animé et on va avoir une foil humko qui est juste splendide c'est la carte dont l'illustration fait partie des quelques des quelques artwork en fait sur les boosters donc très joli très content de l'avoir pioché en version foil car je suis quasiment sûr que je ne l'avais pas donc c'est plutôt c'est plutôt cool en fait booster suivant qu'avons-nous là ? qu'avons-nous là ? qu'avons-nous là ? qu'avons-nous là ? et ce sera réseau ordonné des drones donc un artefact qui peut bloquer qui peut bloquer des créatures voilà donc c'est pas forcément une rare de ouf peut-être une rare de side allez hop on enchaîne on ouvrira dans ce booster une des flammes radieuses donc pour 3 avec la convergence vous allez coller X en rituel ah oui c'est pas c'est pas ouf quoi c'est pas ouf du tout même ah non c'est illusoire à chaque créature par exemple donc oui d'accord ça peut faire une sorte de pseudo-pyroclasme amélioré on va dire pourquoi pas je comprends mieux pourquoi elle est rare j'avais lu que c'était pour une seule cible et on aura point de serpentine donc une carte assez chelou qui colle 2 puis 3 puis 4 blessures il faut avoir 3 cibles valides ça coûte 7 c'est un rituel c'est juste très difficilement jouable mais l'illustration est marrant parce qu'on voit un espèce de serpentin qui va embrocher 3 créatures et comme le serpentin est de plus en plus fin il va tout simplement impliquer moins de blessures aux créatures qu'il transperce donc je sais pas si le focus le fait correctement nous verrons bien et on aura vérité douloureuse encore une carte avec la convergence qui cette fois-ci nous fait piocher des cartes et on continue on va mettre une ouverture un peu tulle défigurante en début de vidéo mais là c'est en train de se calmer un peu carrément j'espère qu'on va encore avoir des trucs sympathiques par la suite et ce sera horrible massacre donc ça encore c'est assez rigolo les créatures incolores que vous contrôlez vont pouvoir coller toutes leurs blessures comme elles le veulent à toutes les créatures donc faire le gros ménage écoutez voilà ça tout de si c'est un rituel c'est pas forcément génial ça fait office de vrace à condition enfin de vrace asymétrique pour le coup à condition que vous ayez quelques bonnes créatures mais bon si vous avez des bonnes créatures incolores en général c'est que vous avez l'avantage donc ça peut finir peut-être de finish éventuellement pourquoi pas donc un petit un petit savant menard de baie donc elf et chaman et aliv qui vous fournit du mana de la couleur de votre choix ça peut être sympathique je crois qu'on a une foil derrière ce sera à nouveau un terrain full art foil mais ça ne s'arrête plus c'est bah c'est cool écoutez je ne me plains pas je ne me plains pas je crois je crois que c'est un marie que je n'avais pas en plus donc comme je vous disais au début de la vidéo qu'il me manquait surtout des montagnes mais je crois que exactement cette plaine et ce marie je crois que je ne les avais pas donc c'est plutôt sympa ce nouveau booster nous donnera un pisteur de poussière donc au début de chaque étape de fin si vous ne contrôlez pas de créatures incolores vous le renvoyez dans votre main et c'est une 5-3 c'est l'hérité pardon voilà donc 100 plus 100 plus 100 plus et on enchaîne avec avec quoi ? avec un déploiement prismatique une carte qu'il vaut mieux ne pas lire et on enchaîne pour l'instant à part ces petits terrains foil là qui font bien plaisir on n'a pas grand chose d'extravagant hop tirant du barrage qui n'est pas non plus une carte exceptionnelle donc je dis qu'on n'a rien d'extravagant bien sûr car je m'arrête essentiellement sur les rares puisque les Oco et les communes il y en a deux très bonnes mais ils n'ont pas au point des quelques rares et mythiques que l'on peut ouvrir cette extension et nous aurons vigile de Tazim un petit sphinx sympatoche mais sans plus avec un terrain et encore une folle derrière qui sera écoutez un deuxième vigile donc c'est assez rigolo parce qu'on a eu deux fois la même rare dans le booster ça arrive la preuve en vidéo encore une fois mais voilà c'est des choses qui peuvent arriver et ce sera donc la rare foil de la boîte donc je ne vais pas faire une seconde ou une mythique mais bon en général on en a plutôt une et une seule donc voilà on sera un peu déçu que ce soit celle-ci nous verrons bien et on a un charognard des fonds marins et je crois qu'on a encore une foil et ce sera une petite commune allez petite boîte tu nous as ouvert deux mythiques pour l'instant c'est à dire qu'il faut encore nous en offrir quelques-unes je l'espère nous allons voir ça en image tout de suite et ce sera sanctuaire du guin un petit terrain sympatoche et je crois qu'on a encore une foil et ce sera cette fois-ci collé de stas qui est une carte un co pour le coup sur laquelle je vais m'arrêter car c'est un petit enchantement avec le flash qui vous permet tout simplement d'exiler une créature jusqu'à ce qu'il reste sur le champ de barrière donc c'est simplement une sorte de cercle de l'oubli sauf que ça a le flash c'est plutôt sympathique donc ouais je vais la mettre dans les foils je suis en train de tout mélanger mais ouais donc ça collé de stas en foil ça c'est particulièrement cool et on continue booster suivant qu'avons-nous là ce sera un vagabond donc un élémental vigilance piétinement avec la convergence rien d'exceptionnel et je vois que la quantité de booster restant dans la boîte diminue petit à petit dangereusement alors que pour l'instant nous n'ouvrons rien de vraiment ouf ici à part cette petite drana qui était très appréciable et ces quelques terrains foil nous ouvrons conduit de ruines à nouveau un petit un petit un petit tel rasi qui est sympathique parce que je vous permets de payer le premier sort de créature que vous lancez à chaque sourd pour deux de moins ce qui est assez fort comme accélérateur donc c'est pas le pire des ailes rasi rares mais voilà c'est pas non plus ouf et on aura cette fois-ci et bien écoutez troisième mythique le champion du sous-bois qui est quand même lui assez badass on a pour trois un élémental de deux qui si des blessures devraient être infligées au champion du sous-bois et qu'il a un marqueur plus 1 plus 1 et bien en fait on va simplement lui retirer un marqueur plutôt que de lui infliger ses blessures et à chaque fois qu'un terrain arrive en jeu sur votre contrôle vous lui mettez un marqueur dessus donc il va grossir grossir et en plus il va pouvoir encaisser des blessures sans pour autant mourir donc ça peut être sympa il coûte trois donc ça fonctionne avec compagnie rassemblée par exemple ça peut être assez violent dans un petit jeu élémental qui plus est ça peut être fort on enchaîne sur ce nouveau booster avec 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 oula je suis passé trop vite marécage fumant donc un nouveau un terrain qui produit deux couleurs donc c'est pas mal c'est toujours bon à prendre qu'avons-nous par la suite donc une très bonne très bonne commune par exemple même si je passe rapidement et c'est-tu la mode mais oui voilà parfait je faisais un petit arrêt sur image sur notre cher Eldrazi ce gros Eldrazi et voilà on voit là encore un beaucoup plus gros à la fin de ce booster écoutez quatrième mythique et mythique vraiment très appréciable Ulamog quoi écoutez super sympa et je viens de me spoiler on a encore une folle derrière dans le même booster donc là 10-10 pour 10 indestructible à chaque fois qu'il attaque vous meulez vous exilez les 20 quarts du dessus de la bibliothèque de votre adversaire donc en trois attaques la game est pliée et en plus quand vous le lancez vous exilez deux permanents ciblés c'est juste monstrueux cette Ulamog est juste génial la plaine full art et la folle sera on a une carte Zendikar expédition et pas n'importe laquelle on a un polytet delta un fetch land dans le même booster que Ulamog c'est juste c'est juste énorme pour petit rappel pour ceux qui l'ignorent cette extension qui est Zendikar expédition c'est en fait 45 terrains qui sont en fait des terrains assez notables de magique assez aimés en général assez populaires voilà c'est le mot que je cherchais qui ont été réédités dans cette extension Zendikar expédition en version full art donc full art il faut quand même qu'il y ait le texte de règle et elles sont sorties donc en mythique foil et voilà donc uniquement en anglais peu importe la langue dans laquelle vous ouvrez vos boosters donc là en français en l'occurrence vous allez ouvrir ces cartes là en anglais exclusivement et bah voilà écoutez un fetch land en plus le bleu noir il est juste génial et les illustrations sont juste magnifiques alors là c'est un truc de fou ce booster Ulamog dans le même booster une carte Zendikar expédition pour information ces petits terrains expédition on les ouvre environ une toutes les 6 boîtes de 36 boosters je sais pas si vous vous rendez compte la probabilité pour avoir un tel booster Ulamog plus un terrain Zendikar expédition et en plus un des meilleurs j'ai envie de dire quoi déjà un fetch land donc les fetch land c'est ces fameux terrains qui vous permettent en les engageant et en payant un point de vie de chercher dans votre bibliothèque bon là en l'occurrence vu que c'est le bleu noir vous allez pouvoir aller chercher ou un marais ou une île et la mettre en jeu donc ce qui est bien c'est que ce ne seront pas des terrains de base mais bien un marais ou une île donc si vous pouvez aller chercher des shock land par exemple ou les fameux nouveaux terrains de Zendikar donc là justement celui-ci comme c'est un marais vous pouvez aller le chercher donc c'est super pratique si vous avez besoin de rouge et que vous tirez ce terrain qui a priori est bleu noir vous pouvez tout de même vous débrouiller pour avoir du rouge en allant chercher par exemple ce terrain qui est effectivement un marais donc voilà ces fetchlands sont vraiment très sympathiques en plus ils sont tous Lego en moderne puisque oula je suis en train de tout masquer ils sont Lego en moderne puisque puisque tout simplement les 5 premiers étaient sortis en Zendikar donc voilà et les autres dataient de carnage donc illégaux en moderne mais comme ils sont ressortis en Cannes of Tarky qu'ils sont de nouveau Lego donc là on a les 10 fetchlands qui sont disponibles dans Zendikar Expedition écoutez je n'en reviens pas de ce booster de fou de ce booster de taré quoi Ulamog plus un Zendikar Expedition et pas des moindres juste géniaux et un petit jeton de plante vraiment excellent booster j'ai dû passer 5 minutes dessus mais ça en valait tellement la peine j'étais tellement content d'avoir eu un nouvel Ulamog et là qu'est-ce que j'ai derrière je me dis oh on a une petite foil mais oui non on n'a pas une petite foil on a une foil de fou et bah écoutez je vais quand même finir la boîte pour la forme même si là voilà on a eu un boucher de progéniture même si là on a vraiment eu une chance de malade mais juste sur ce booster j'imagine trop le mec random qui se pointe en boutique qui dit je voudrais un booster s'il vous plaît et il tombe sur ce booster mais il doit tellement il doit tellement kiffer il peut tout de suite aller jouer au loto c'est même pas la peine briseur d'armée qui est excellent éclaireuse à la lanterne donc un petit allié et un magnifique jeton qui va très bien avec le playmat qu'on a derrière donc j'ai posé là franchement là franchement c'est cool franchement c'est super cool vraiment excellente ouverture et je m'empresserai de lui mettre un petit sleeve supplémentaire dès que la vidéo sera terminée et on a eu à nouveau une mythique l'oiseau de feu d'Akoum donc une petite 3-3 vol célérité qui doit attaquer à chaque tour si possible et vous pouvez le ramener en jeu en payant 6 à chaque fois qu'un terrain arrive en jeu donc tous les phénix en général ont une capacité différente en permettant de revenir en jeu depuis le cimetière ou dans votre main donc les phénix c'est bien connu renaissent de leur cendre je me disais qu'on avait plus beaucoup de boosters mais il y en reste encore pas mal il y en a au moins 6 ou 7 donc on peut encore ouvrir du truc de tarot je crois qu'on a déjà ouvert 5 ou 6 mythiques si on prend en compte la zendikar expédition donc je n'espère plus rien de cette boîte on a eu un berger du flot et ce serait tout à fait normal de ne plus rien piocher vu la puissance des boosters précédents donc on remarquera que nous n'avons pas ouvert de penswopper dans cette boîte écoutez c'est pas spécialement grave on a ouvert je pense notre quota de mythiques et c'était de très bonnes mythiques on a à nouveau éclaté au grand jour qu'on avait déjà ouvert précédemment ah mais n'importe quoi enfin je veux dire pourquoi il y a eu la mug et le delta pollué dans le même booster ça n'a pas de sens mais c'est juste tellement bon et on aura eu on aura eu dépression en gloutis à nouveau un terrain 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 bleu noir du coup donc en accord avec ce delta pollué je regarde encore il est juste trop beau et on continue et ce sera à nouveau un barger du fléau bah tiens c'est assez étrange parce que des fois qu'on a des boosters avec par exemple deux cartes rares qui suivent par exemple on a eu deux fois je crois que c'était dans cette vidéo qu'on a eu au début de partie deux fois petit le campement allié là quasiment deux fois petit le barger du fléau c'est marrant parce que les boosters en général ils se suivent donc je sais pas s'il y a une raison particulière à cela c'est simplement le hasard le fait que j'ai pioché les boosters dans cet ordre et pas dans un autre et à nouveau boucher de progeniture qu'on a déjà ouvert il n'y a pas très longtemps il nous reste deux boosters donc un Kyora et un j'ai oublié son nom c'est un allié un allié blanc-vert d'ailleurs je crois qu'il était dans le duel deck Zendikar contre les Elrazi voilà j'attendais juste que le focus se fasse et on ouvrira reliquaire des dieux abandonnés donc un terrain un terrain voilà qui a rien de particulier il a une capacité intéressante mais qui se déclenche que quand vous avez au moins sept terrains donc c'est un peu c'est un peu naze en fait et dernier booster ultime booster et qu'est-ce que ça va être voilà par contre vous voyez rien parce que c'est carrément flou émissaire de Drana qui est très sympatoche et ce sera Omnat voilà mythique mythique supplémentaire je pense que c'est parce qu'on avait le petit jeton ici il l'a appelé je crois qu'on a eu un nombre assez si tu veux bien zoomer sur monsieur Omnat sur mon chouchou merci donc zoomer faire le focus pardon oui donc comme je disais on a ouvert un nombre un nombre assez dingue de mythiques et on va tout de suite passer ça en revue puisque c'était le dernier booster on a écouté très agréablement surpris de tomber sur monsieur Omnat en personne sur le dernier booster donc au niveau des mythiques franchement on a ouvert des bonnes mythiques quoi alors on est à deux trois quatre 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 on doit être à six elles étaient au début du paquet cinq six et sept si on compte le terrain zendikar expédition je vais tout de suite vous les passer en revue hop je fais attention en manipulant celui-ci donc on a eu le gardien vert on a eu ouf je suis en train de défoncer la pile de cartes qui est à ma droite drana drana que que je voulais d'ailleurs donc très très bonne mythique le champion du sous-bois qui est aussi bonne mythique ulamog bah ça c'est même pas la peine de discuter l'eau de feu qui est correct Omnat qui est très fun bon là je commence à l'avoir en plusieurs exemplaires en trop d'exemplaires on va dire mais je ne me lasse pas de l'ouvrir parce que je l'aime vraiment beaucoup je me ferai un poster un jour avec des Omnats et pour finir le delta pollué voilà terrain zendikar expédition qui a un revêtement différent des autres cartes il est renforcé en fait il a un aspect un peu un peu gloss un peu lisse donc j'ignore si ça se voit à la caméra la carte est est juste nickel quoi elle n'a rien du tout elle est parfaitement centrée je pense qu'en même temps ces cartes là vraiment collector ils les ont plus travaillé on a une petite marque peut-être sur la droite mais c'est pas très grave voilà donc écoutez je pense qu'on va se quitter sur cette boîte qui était juste dingue je n'ai pas reparlé bien sûr des trois terrains full art foil qu'on a ouvert qui étaient plutôt sympathiques au niveau des rares je n'ai pas l'impression qu'on a ouvert vraiment des trucs complètement dingues on a ouvert pas mal de petites dépressions en glottis qui étaient plutôt sympas on a ouvert la vigile en foil mais bon c'est pas génial maintenant là vraiment sur les rares en tout cas on a eu rien on peut quasiment dire qu'on a eu rien on a eu de bonnes foils et des mythiques vraiment très sympathiques écoutez je vais vous laisser là dessus je n'en reviens pas de ce booster complètement taré c'est pas la première fois sur la chaîne qu'on ouvre un booster complètement fou je pense qu'un jour on fera une compilation sur tous les boosters complètement tarés qu'on a ouvert en vidéo et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos de nouveaux boosters complètement dingues merci d'avoir regardé n'hésitez pas à commenter à vous abonner pour ne pas rater les prochains boosters de tarés et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos c'était Marek sur Booster à la chaîne abonnez-vous à bientôt abonnez-vous Sous-titrage ST' 501